Bonjour à tous, et bien aujourd'hui on va apprendre à faire pousser des champignons chez soi. Bah oui c'est possible, les champignons de Paris par exemple, et bien c'était cultivé dans les sous-sols, dans les caves des appartements parisiens. Alors là aujourd'hui on va apprendre à faire pousser des champignons chez nous. Je profite de cette séance photo qu'on fait pour notre livre qui sort au mois d'avril 2021 sur les jardins urbains, donc voilà on est en train de faire la séance photo, il y a un bon éclairage, et du coup nous on va faire des vidéos pour vous. Mais pour faire pousser des champignons, il faut déjà comprendre comment ça marche. Alors faisons connaissance avec le champignon. Alors déjà le champignon il a un chapeau, sous ce chapeau il y a des lamelles, ensuite vous trouverez l'anneau et le pied. Le champignon va libérer ce qu'on appelle des spores. Les spores en fait ce sont des semences, tout simplement. Pour libérer ces spores, il faut que le champignon soit dans un environnement idéal pour lui, à savoir peu de lumière et de l'humidité. Ces spores vont germer et développer des petites racines. C'est ce qu'on appelle mycélium. Le filament de mycélium ainsi formé peut être mâle ou femelle. Bah ouais, ça fallait le savoir. Donc forcément, il faut ensuite que deux filaments de mycélium de sexe opposé se rencontrent et se fécondent pour obtenir un bébé champignon. Bah oui, c'est beau l'amour, ça fonctionne un peu comme les humains. Donc il est important de comprendre la reproduction des champignons si on veut en cultiver chez soi. Voilà, allez, je ferme la petite parenthèse pour ce petit cours et on passe maintenant à la pratique. Alors c'est parti, de quoi on a besoin ? Tout simplement d'une cagette, vous récupérez ça un peu partout. Ensuite au fond, vous mettez un film géotextile histoire de protéger la cagette et surtout que la terre ne parte pas un peu partout. Ensuite, vous avez plusieurs moyens pour faire pousser vos champignons. Vous prenez du mycélium, ça c'est obligé. Alors qu'est-ce que le mycélium ? C'est ça. Voilà le mycélium. Donc ça a un aspect un peu bizarre. Et en fait, ce sont des spores, des champignons qui vont permettre la culture. Donc vous voyez, on va décompacter ce mycélium. C'est assez particulier. Donc ça, vous le trouverez dans le commerce. Ça a une petite odeur déjà de champignons. Je peux vous le garantir. Donc ça, c'est le mycélium qu'on a acheté nous. Ensuite, vous prenez alors soit, c'est de la terre de gobtage. C'est le nom qu'on donne à cette terre qui est faite à base d'écorces, de semences, de betteraves. Bref, c'est un petit mélange. Ça aussi, vous le trouverez dans le commerce assez facilement. Mais vous pouvez également prendre de la paille, du mar de café, plein de choses. En fait, il faut fertiliser et faire pousser ce mycélium. Mais la base de tout, c'est ça. Ce sont les champignons, c'est la base. C'est ce qui va le faire pousser. Donc dans notre cagette, qu'est-ce qu'on fait ? On va mélanger notre terre et le mycélium. Et ensuite, vous allez voir, le procédé, il est assez simple. Allez, je résume rapidement. De quoi avons-nous besoin ? Donc il vous faudra une cagette, peu importe la taille. Ensuite, vous devez acheter dans le commerce du mycélium. C'est aussi appelé blanc de champignons sur Internet. Il vous faudra du substrat. Alors ça peut être une terre de goptage. Mais le substrat peut être de la terre fertile ou de la paille, du carton, de la sûre de bois et même du mar de café. Moi, je vous recommande du mar de café. C'est réputé pour être un substrat très riche en nutriments pour y cultiver des champignons. Vous mélangez, généralement, c'est 100 grammes de mycélium pour 500 grammes de mar de café ou de terre. Ne vous inquiétez pas, votre champignon n'aura pas le goût du café si vous utilisez du mar de café. Vous placez ensuite ce mélange dans votre petite cagette. Voilà, vous avez tout compris ? Allez, on continue. Alors ça aussi, 100, Nina, 100. Ah oui, ça sent la balade en forêt. Tu veux le sentir, Claire ? Regarde, ça sent la balade en forêt. Ah, c'est trop génial. Bon, donc on va mettre ça au fond de notre cagette. Donc voilà, vous voyez, c'est bien noir. Donc ça, c'est de la terre de goptage, comme je vous disais. Donc hop, on fait le mélange. Vous voyez, il y a tout ce petit mélange. C'est une terre un peu particulière. Donc c'est ce qui va aider justement à faire pousser ces champignons. Donc on met ça et alors on va rajouter le mycélium. Donc comme il est compact, j'ai pris une petite fourchette. Je vais faire comme ça, vous voyez. Comme ça, vous voyez bien la consistance du mycélium. On va essayer de tout mettre. Ouh là là ! Oups, là, vas-y. Attends, j'ai fait comme ça, c'est plus simple. Ouais, il y en a au fond. Et on va, alors je vais le faire avec les mains, c'est plus simple. Donc on décompacte, comme ça. Vous voyez, c'est assez étonnant comme matière. Donc ça, vraiment ça, c'est le mycélium. Et je vais mélanger avec la terre qui est en dessous. Donc le mélange n'a pas été évident. En même temps, ça, c'est les quantités normales. Parce que vous pouvez vous dire, elle n'a pas mis assez de terre. Mais non, pas du tout. C'est vraiment la quantité qu'il faut. C'est au moins deux fois du mycélium pour un petit peu de terre. Je fais un peu, vous savez, comme les salades. On va chercher dans le fond la sauce. On la remet au-dessus. Donc c'est un peu le même principe. Ah, il y a une odeur qui se dégage. C'est incroyable. Bon, donc là, on a bien mélangé notre terre et notre mycélium. Donc je vais humidifier pour que ça prenne bien. L'idée, c'est d'avoir un vaporisateur, c'est mieux que de mettre de l'eau directement, bien sûr. Je vais remuer un peu. C'est fou, il y a une odeur de bois qui se dégage. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop pressés parce que ça va être assez long. Allez, on vaporise, on y va. Voilà, alors là, c'est bien humide. Il faut faire toutes les couches. C'est vrai qu'on ne se sent pas quand on filme. Et c'est dommage. Ça, on devrait inventer... L'odoroma. Ouais, l'odoroma. C'est ça, j'ai cherché le terme. Merci, Lina. Donc une fois que vous avez humidifié, vous allez mettre... Alors, il y a deux possibilités. Attention. Soit vous mettez du film plastique. Donc là, j'ai un grand rouleau. Donc ça tombe bien parce qu'on a une grande cagette. Et vous enrubannez le tout. Et vous placez votre cagette. Alors, normalement, c'est dans une cave. Si vous n'avez pas de cave, vous la mettez au fond de votre placard. On s'en fiche. L'important, c'est que le taux d'humidité soit maintenu à l'intérieur de votre cagette. Première chose. Deuxième solution, parce qu'on n'est pas bête. Vous prenez un sac poubelle. Alors, en plus, comme il est foncé, et bien comme ça, la lumière ne traversera pas le sac plastique et vous enroulez votre cagette. Alors, nous, comme on est flémarde, et bien on choisit la solution du sac poubelle. Alors, vous prenez un grand sac poubelle, tant qu'à faire, et vous mettez, voilà, votre cagette, comme ça. Donc, c'est rien, c'est normal. Donc, tu vois, vous voyez, là, regardez. Oh, c'est joli. Là, hop, c'est fini. Voilà, hop, là. Et là, et bien, on est tranquille, parce que du coup, c'est bien fermé. Voilà. Donc, et vous mettez ça, donc comme je vous le disais, dans un endroit plutôt humide, enfin, vous vous débrouillez, vous avez compris le principe. Et bien, nous, on se retrouve dans trois semaines. Bon, évidemment, je n'ai pas pu attendre trois semaines, et au bout d'une semaine, regardez déjà ce que ça donne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ben voilà, donc, les champignons, on va voir s'ils ont poussé. Ça fait maintenant un mois qu'ils sont en culture. On a vu la progression. Et là, où est-ce que nous en sommes ? Eh bien, on va voir ça. Ils sont énormes ! Alors, ils sont super solides. Je ne sais pas, regardez, je les touche. Donc là, on devine qu'il y en a des tout petits qui vont pousser en dessous. Je ne sais pas si on voit, on voit des petites têtes là et là. Donc là, je vais le décrocher, le gros. Donc, il est solide. Et là, alors hop. Waouh ! Regardez ! Énorme ! Et là, j'en ai deux autres que je vais cueillir aussi, pourquoi pas. Donc là, hop. Allez, venez. Voilà, un deuxième. Un bouquet de champignons. Et là, le troisième. Regardez ça ! Je vais pouvoir me faire une super omelette, quand même. Donc, ça donne envie. Vous avez vu, c'est très simple à faire pousser des champignons chez soi. Il faut juste être patient. Parce qu'au début, quand j'ai vu que ça ne donnait pas de résultat, j'étais prête à jeter l'ensemble à la poubelle. Surtout quand je voyais ça, ce n'était pas très joli à l'intérieur. Je me suis dit, c'est dégoûtant. Ça ne me plaît pas. Je vais jeter. Et puis, j'ai gardé. J'ai conservé. Et puis, voilà ce que ça a donné quand même. Des très beaux champignons que je vais me mettre là. Donc voilà, une belle assiette de champignons. Je suis bien contente. Parfois, on se dit, c'est fini. Et en fait, non, ce n'est pas fini. Une petite vidéo rapide avec mon portable. Ça fait donc maintenant un mois et demi que j'ai ma petite récolte. Donc, j'avais fait une première récolte que je vous avais montrée. Et là, j'ai laissé patienter 15 jours. Et là, regardez. Une nouvelle récolte. C'est énorme. Donc là, celui-là, il est tombé. Hop, je le prends. Il est gros. Bon, il est un peu taché. Je ne sais pas pourquoi. Il est gros. Et là, j'ai ceux-là qui arrivent. Alors là, il y en a un avec un tout petit. Là, il y a un petit groupe assez sympa. Et regardez, là, j'ai plein de petites têtes. C'est des futurs champignons. Là, je vais vous décrocher celui-là. Voilà. Regardez comme il est beau. Un beau petit champignon. Vous pouvez également faire pousser des champignons sur une bûche ou un rondin de bois qui vient de tomber. Pour cela, c'est très facile. Il existe ce qu'on appelle des chevilles, appelées également bouchons de mycélium. Là, vous avez par exemple des chevilles de pleurote. C'est très facile. En fait, il suffit de percer des trous dans votre rondin de bois ou dans votre bûche. Avec un maillet, vous les enfoncez délicatement. Et ensuite, le tour est joué. Vous laissez le temps humide faire le reste. Et vous verrez, vous aurez des champignons sur vos rondins de bois. C'est une bonne solution si vous avez un jardin, par exemple. Donc voilà. Écoutez, j'espère que vous avez aimé cette astuce. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me raconter votre expérience avec les champignons. Et puis, laissez des commentaires, likez la vidéo et quoi d'autre ? Ah bah oui, activez les notifications. Bien sûr, la petite cloche. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Allez, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bon appétit ! Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma photo en haut à gauche et à regarder les autres vidéos de ma chaîne YouTube. Allez, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et à très très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !